Il est aujourd'hui le meilleur français dans cette discipline. Il est même devenu récemment, grâce à son dernier combat, le numéro 4 mondial. Cyril Gann est un champion de MMA, originaire de Vendée. Il est venu se ressourcer quelques jours en famille à la Roche-sur-Yon et il est présent sur notre plateau. On accueille, comme on dit, un beau bébé d'1m96 et 112 kg. Bonjour Cyril Gann. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est le MMA ? Le MMA, c'est tout simplement un mélange de tous ces arts martiaux qu'on connaît déjà, comme la boxe anglaise, la boxe thaïlandaise, la lutte, le judo, etc. Et tout ça regroupé dans une seule et même discipline, ce faisant dans une cage, un octogone pour la protection des combattants. Alors c'est un sport qui souffre d'une très mauvaise image, on imagine ça très très violent. Vous ne dites pas ça en fait, vous dites que ça a changé. Ça a complètement changé, ça a complètement changé. C'est un sport qui serait peut-être même moins dangereux pour les conséquences, en tout cas au niveau du cerveau, que la boxe anglaise. Ce n'est pas un concours. Ce que je dis, c'est que je propose à ces gens-là de passer une soirée devant un de mes combats et ils auront la réponse. Alors vous étiez un peu un surdoué du sport, vous étiez fort en foot, en basket et finalement c'est par hasard que vous avez découvert la boxe thaïlandaise à 23 ans, puis le MMA et en une année d'entraînement, vous avez atteint le plus haut niveau, l'élite en UFC, l'équivalent de la Champions League. C'est exactement ça, c'est l'équivalent de la Champions League pour les gens qui ne connaissent pas ce sport-là. Et donc ouais, c'est le plus haut niveau, c'est l'organisation où tout le monde aimerait terminer sa carrière, tout simplement. Huit combats, aucune défaite. Qu'est-ce que vous avez de plus, Cyril Gann, que les autres ? Qu'est-ce que j'ai de plus ? Alors j'en ai vraiment strictement aucune idée. Une chose est sûre, c'est que j'ai des facilités. J'ai toujours eu des facilités dans le sport et c'est peut-être mon caractère. Mon caractère, j'ai un détachement avec ces choses-là qui fait que je ne mets pas forcément plus de pression que je dois en avoir. Assez pour en tout cas performer et j'ai l'impression que ça marche bien comme ça. Alors c'est vrai qu'on peut dire que vous êtes le quatrième homme le plus fort de l'humanité ? De l'humanité, ouais. En tout cas, actuellement, en tout cas à l'instant présent, je suis un des hommes les plus forts au monde, c'est ça, dans ma discipline. Et dans ma catégorie de poids qui est la catégorie des poids lourds. Alors c'est quoi le prochain objectif ? Là maintenant, on peut parler du titre mondial. Là, pour l'instant, on est concentré sur moi-même. Mais très prochainement, on va accepter encore un combat, encore un deuxième, peut-être pour le titre mondial. On va essayer encore de gagner les prochains combats. Qu'est-ce qui vous plaît autant dans le MMA ? Ce qui me plaît dans le MMA, c'est la diversité de tous ces sports-là, la possibilité de faire ce qu'on a envie de faire. Moi, la première sensation que j'ai eue sur mon premier combat, j'avais l'impression d'être un poisson dans l'eau. Pourtant, je venais du muetail. Mais du coup, rien n'est bridé. On fait absolument ce que l'on veut et c'est ça qui me plaît. Et vous ne souffrez pas d'une mauvaise image ? Les gens n'ont pas peur de vous, entre guillemets ? Non, les gens n'ont pas peur de moi. Je pense que ça se voit. Pour les gens qui me connaissent déjà depuis peut-être deux ans, d'autres depuis 15 ans, ils savent très bien que je suis loin d'être quelqu'un de méchant et bien au contraire. D'ailleurs, vous êtes surnommé le bon gamin. Ça vient d'où ? Bon gamin, à la base, c'est un collectif d'amis. Et donc, il y en a qui ont utilisé ce surnom-là dans la musique. Moi, je l'ai utilisé tout simplement, je l'ai tatoué sur la peau, sur mon genou gauche. Et donc, je l'ai utilisé tout simplement pour mon nom de scène. Merci beaucoup, Cyril Gann. Pour l'instant, on n'est pas de date pour un prochain combat. Mais on comprendra bien évidemment régulièrement de vos nouvelles.